Histoire vécue sur l'AlterTour en l'année 2010, pendant une dizaine de kilomètres nous avons suivi le même itinéraire que le Tour de France avec quelques heures d'avance avant que toutes les routes soient fermées mais le fans club des champions était déjà sur les bords des routes et nous voyait passer avec nos fameux maillots intercours pour une planète non dopée. Tout le monde, ouais bravo, bravo, vous avez raison, le dopage c'est pas bien, le dopage c'est pas bien. Et nous on leur disait mais vous encouragez le Tour de France donc vous encouragez le dopage. Les gens ne comprenaient pas, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe là ? Oui non, nous on ne fait pas une réclame pour un Tour de France propre, on est là pour dénoncer la compétition, la concurrence parce que le dopage c'est l'aboutissement logique de la compétition effrénée avec tous les intérêts économiques qu'il y a derrière, donc voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique 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 Puisque nous prête la salle toutes les deux semaines pour faire pour continuer les actions de transition on essaie de le faire mais nous on est pas trop dans l'axe tout d'un jour on va devenir des pioneers de transition Musique 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 Le courage c'est le repas d'aujourd'hui qu'on a partagé avec Monique et c'est l'énergie qui s'est passée entre elle, entre nous et ce que ça a créé et la force que ça donne à tout le monde. Oui, j'ai un ami anthropologue qui discutait avec les villageois non civilisés il y a de cela un certain nombre d'années et donc il a été amené à raconter comment ça se passait chez nous, comment les gens vivaient chez nous. Et il a raconté ce qui se passait sur les stades et donc il y avait des gens qui venaient voir, des spectateurs, qui venaient voir des gens tourner en rond. Et il paraît que les villageois étaient morts de rire, ils ont appelé tout le monde, tapé sur les cuisses. Et bien même dans les moments les plus difficiles de cet alter-tour, quand il faut monter, que je suis fatigué, que j'en ai marre, je deviens hilare quand je pense à cette anecdote parce qu'en effet nous sommes dans un monde de folie et que l'alter-tour nous amène à la réalité de la vie. Pour moi l'alter-tour c'est un coup de pédale de côté pour nous qui nous rencontrons et qui prenons un peu de recul sur nos vies et qui parfois profitons de ce Tour de France qui relie les initiatives pour changer de vie, pour faire d'autres choses, pour construire d'autres projets. Et aussi en local pour que les gens puissent profiter de l'occasion de notre passage pour se rencontrer. Comme ça a été le cas à Limogne-Yankercy, on a eu une rencontre inter-associative organisée par l'association APAT. Et c'était une soirée formidable, festive et très constructive. Le tour pour moi c'est se poser des questions à tous les croisements qu'on rencontre. Souvent on voudrait prendre les voies principales, les autoroutes, mais en fait il y a plein de chemins de travers et ils ne sont pas très intéressants ces chemins-là. L'alter-tour c'est aussi la vie en collectif, en micro-gestion, on apprend tous à se partager les tâches et il n'y a pas de chef. Des fois ça a tout le certain en nous demandant c'est irresponsable, on est tous responsables. C'est aussi l'apprentissage de ça, de la vie en groupe et ça c'est chouette. Transition, vous avez dit transition ? Oui, transition. Quel plus beau moyen pour rencontrer toutes les actions, tous les actes de transition que le vélo vive l'alter-tour ? On a rencontré hier quatre cyclistes, tout habillés, en moulant avec, c'était ce matin oui, des vélos hyper légers. Et ils nous voyaient nous avec nos habits colorés, nos t-shirts verts, nos t-shirts rouges, nos t-shirts de toutes les couleurs. Et ils se demandaient qu'est-ce que c'était que ce carnaval sur les vélos. Et pour eux, l'important c'était le nombre de kilomètres parcourus, l'effort, la distance. Et on peut tout à fait faire un parallèle entre le petit paysan bio à traction animale et l'agriculteur en monoculture énorme à une échelle pas possible avec son beau tracteur rutilant. C'est un petit peu la différence qu'on peut noter entre les alter-cyclistes et les acteurs de ce monde compétitif. L'alter-tour pour moi c'est la beauté de la surprise de la rencontre, le chemin pas connu qui devient connu parce qu'on le parcourt. Et parcourir ensemble c'est pas rien. Et au lieu de raconter, on le fait. Ça c'est déjà beaucoup. Et cette beauté de la surprise dans les rencontres, c'est énorme. Donc vive l'alter-tour. L'alter-tour c'est les gouttes d'eau qui bientôt feront déborder le vase et feront la terre un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. L'alter-tour pour moi c'est une rencontre, c'est la rencontre de pays, de paysages que je ne connais pas. C'est la lenteur et c'est peut-être réapprendre l'évidence, l'évidence de la vie en collectivité, l'évidence de la contemplation. C'est une pause, c'est juste apprendre l'évidence. Chaque année l'alter-tour choisit un thème de prédilection. Cette année, notre slogan c'est « Une autre fin du monde est possible ». F-A-I-M et non pas F-I-N. Une variante de ce slogan serait « Une autre soif de vivre est possible ». Et ça résume vraiment ce que c'est que l'alter-tour. C'est qu'on est à la recherche de formes de vie basées sur la solidarité, la coopération, le lien social, tel qu'on peut vivre mieux avec moins. Alors dans Alter-tour, il y a Alter. Donc je dirais que l'alter-tour, en tout cas 2012, c'est une rencontre de l'altérité. Donc ça va être le producteur de Rocamadour d'hier soir. Ça va être le groupe de chanteurs irlandais qui sont venus hier aussi nous faire danser. Ça va être les paysans qui étaient rassemblés à Limogne et avec lesquels on a échangé. Ça va être nous tous, ça va être moi. Et ça va être peut-être vous aussi. Et voilà. L'alter-tour, c'est une bouffée d'énergie et de rencontres qui permettent de mener une vie alternative tout au long de l'année. Alors pour moi, l'alter-tour, c'est une grande colonie de vacances générationnelles. Par contre, on ne fait pas beaucoup de cabanes dans les bois. Voilà, je le regrette un peu. Depuis la première étape de la première année en 2008, nous nous posons toujours la question sur l'alter-tour. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels accueils ? Nous sommes que des prétextes à la fête. Voilà, j'ai besoin de vous cacher là-dessus. Alors nous, ici à Sénayac, on aime beaucoup faire la fête. Et on peut s'ennuyer quand même, même en faisant beaucoup de choses entre nous. Et quand on peut accueillir du monde et du monde qui réfléchit dans un sens qui nous plaît, on a envie de les accueillir joliment et de façon bien solide pour qu'ils puissent repartir, les pieds bien sur leur pédale et solides. Voilà, c'est tout. Et c'était bon. Et on souhaite que vous reveniez, oui. Moi, pendant que j'étais sur mon vélo, j'ai entendu une phrase qui me trotte dans la tête depuis que je commence à rouler, qui est que quand on a un système qui nous dépasse et dans lequel on commence à se sentir vraiment étroit, en fait, il faut le contourner. Il faut essayer de le dépasser. Puis là, en fait, on le dépasse à la vitesse d'un vélo. Et c'est vraiment bon parce qu'il paraît que les relations humaines, ça se crée à la vitesse d'un vélo. Donc je crois que c'est vraiment ça qu'on fait à l'alter tour, on crée de l'humain. Socissons sur l'alter tour. Alter tour, un jour, alter tour, toujours. Alter tour, vive l'Hero-Kanado. Dans la vie de tous les jours, il y en a qui ont commencé sur l'alter tour et qui n'ont jamais terminé, qui font du bouffin après ou qui changent de vie. Et d'autres qui se sont rencontrés sur l'alter tour, je ne parlerai pas de moi. Et voilà, en fait, j'ai rencontré mes colocataires en 2009 et mon chéri en 2010. Voilà, donc je continue mon alter tour. L'alter tour me suit toujours. L'alter tour nous montre tous les jours que nous sommes plusieurs à vouloir un monde différent et pas seulement une minorité. Bonjour, c'est la fin de tour ! C'est pas mal, on dit bol, c'est la fin du pétrole ! Check ! Voilà, la voiture s'est rétro, le vélo dans l'avenir s'est rétro. Libérez les piétons enfermés dans les voitures ! Libérez les piétons enfermés dans les voitures ! Libérez les piétons enfermés dans les voitures ! La plus grande distance que l'on parcourt pendant l'alter tour, c'est avec le petit vélo qui trotte dans notre tête. Aller tous à vélo ! Aller tous à vélo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501